La prière dans l'unité Cette communion, cette prière avec Dieu a mené une réponse dans sa vie d'une manière très concrète. Jésus nous a sauvés pour que nous puissions être en communion avec Dieu le Père et que par notre prière, par notre dialogue avec Dieu, notre parole, notre prière qui monte vers Dieu, mais aussi sa réponse qui vient vers nous avec l'apprentissage de l'écoute, eh bien que nous puissions vivre cette communion intime. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est tiré du serment sur la montagne, il va nous dire, « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, c'est-à-dire isole-toi, sois seul, sois tranquille. Et là, prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui est là, te le rendra. » Dieu récompense, Dieu se réjouit de chaque chrétien, de chaque personne qui fait monter une prière et qui cherche sa présence de tout son cœur. Maintenant, j'aimerais ajouter à cette merveilleuse parole de Matthieu 6, verset 6, une deuxième parole que je trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 19. Je vous dis encore, c'est Jésus qui parle, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je vous dis encore, si deux s'accordent. Le mot « s'accorder » veut dire en grec « symphonia », qui veut dire symphonie, harmonie. Si nous sommes en harmonie, en communion, si nous nous mettons d'accord pour demander une chose, si nous sommes un cœur, une âme, une pensée, même si nous sommes très différents, si nous choisissons de nous accorder, nous avons cette promesse que Dieu non seulement nous entend, mais qu'il va nous donner ce que nous avons demandé. Quelle promesse, quelle puissance dégager lorsque deux se mettent d'accord pour prier et demander la même chose. Et cette unité, eh bien, elle est produite par le Saint-Esprit qui vient dans nos cœurs, qui nous donne cette conviction, qui nous donne cette unité dans l'esprit et qui nous permet de prier de cette manière. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à ne pas rester seul dans votre vie de prière, mais de vous associer avec quelqu'un ou même tout un groupe ou une grande église même et à vivre la puissance de la prière dans l'unité. Je prends juste deux exemples que nous avons vécus en famille. Dans la famille et en couple, il est absolument essentiel de prier en étant accordé. Fut un temps, un de nos enfants avait des infections à répétition et malgré les médicaments, le problème ne se résolvait pas. Et nous avons choisi avec mon épouse de prendre un temps de jeûne et prière tous les soirs pendant un certain temps jusqu'à obtenir la réponse. Et nous nous sommes mis d'accord pour demander une chose. Bien sûr, c'est facile pour des parents qui voient souffrir leur enfant de se mettre d'accord et de prier. Eh bien, nous avons obtenu la réponse et Dieu est intervenu. Et je lui rends toute la gloire. Dans une autre situation, un peu plus tard, nous étions à la croisée d'une décision importante et nous devions choisir un nouveau chemin pour notre vie. Nous avons prié pour cela, nous avons parlé ensemble, nous avons réfléchi. Et ma femme avait besoin d'une conviction personnelle. Et elle avait dit, Seigneur, il faut que tu me parles par quelqu'un qui ne connaît rien de notre situation, notre questionnement. Alors, dans un culte de famille, nous avons donc prié ensemble avec les enfants, chanté et lu un certain texte. Je ne me souviens plus très bien lequel. Mais à un moment donné, nous avons demandé, et vous les enfants, vous voulez dire quelque chose ? Vous avez à cœur un verset, juste comme ça, spontanément. Et un de nos enfants va dire un verset que je n'ai jamais entendu de sa bouche, mais elle va le dire à ce moment-là. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette parole a résonné à un point incroyable dans le cœur de ma femme. Et elle a pris cela comme une confirmation pour le choix que nous devions faire à cette époque. La prière d'unité est absolument essentielle. Nous pourrions prendre beaucoup d'exemples. J'en prendrai juste un ou deux peut-être. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, à un moment donné, va se trouver dans une ville où il est rejeté. Il est mis à mal, il est carrément lapidé et il est laissé pour mort en dehors de la ville. Et la Bible dit, en toute simplicité, les disciples, les amis, les chrétiens l'ont entouré. Il n'est même pas dit qu'ils ont prié quelque chose de particulier, mais ils l'ont entouré dans l'amour, dans l'unité. Ils ont vu sa souffrance, ils l'ont entouré et il s'est levé, il est rentré en ville. Miracle ! Pierre était emprisonné et l'Église ne cessait de prier pour lui. Et le texte nous dit qu'à un moment donné, un ange est venu ouvrir les portes les unes après les autres et la porte de fer pour que Pierre soit libéré. Miracle extraordinaire à cause de la prière persévérante dans l'unité. C'est pourquoi je termine ce moment en disant, cherchez ce niveau d'unité où vous allez vous accorder en harmonie, en mettant à plat tout ce qui doit être mis à plat, en évacuant de notre vie tout ce qui pourrait être encore un mur ou une séparation dans nos cœurs les uns face aux autres, afin que la puissance de Dieu vienne donner la réponse à nos prières. Mes amis, c'est l'heure de la prière et j'aimerais le dire haut et fort, c'est l'heure de la prière pour le monde, pour l'Europe, pour tous ceux qui nous regardent, c'est l'heure de la prière. Accordez-vous avec quelqu'un, laissez-vous remplir de la volonté de Dieu en lisant sa parole et recevez la force, la puissance du Saint-Esprit qui va lui répondre. Le psaume 133, ce sera le mot de la fin, le psaume 133 nous dit quelque chose de merveilleux. Il dit ceci, « Ah qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble, d'habiter ensemble. » Et à la fin de ce psaume 133, il nous est dit, « C'est là que Dieu commande, ordonne, fait venir sa bénédiction. » Lorsque vous êtes unis, lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous priez dans l'unité, dans l'harmonie, Dieu ordonne la bénédiction de venir dans votre situation, dans votre vie. Et c'est vraiment ce que je souhaite, c'est mon désir ardent pour chacun d'entre vous. Je me réjouis d'entendre votre témoignage, que Dieu répond à la prière de l'unité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.